mesdames et messieurs fidèles abonnés de la chaîne youtube du docteur joyeux bienvenue bienvenue à cette autre édition de médecine et tradition je vous amène comme ça avec moi à la rencontre du peuple bamoun le royaume bamoun est situé à l'ouest du cameroon c'est l'un des plus grands royaumes d'afrique centrale aujourd'hui malgré le vent de la colonisation et du modernisme les bamoun ont su garder leurs traditions les us et coutumes et c'est justement dans ces us et coutumes que je viens tirer l'essentiel de mes connaissances connaissances qui vont m'aider à vous donner des traitements en vue de pallier aux multiples problèmes de santé auxquels vous faites face nous allons momentanément quitter la cour d'apparat de la chefferie pour le domicile du docteur joyeux derrière sa case quelque chose de particulier se passe il s'agit de l'enterrement du placenta le docteur joyeux a eu un nouveau enfant dans son foyer ici les mamans se sont mobilisées pour enterrer le placenta c'est un moment de joie d'effervescence et de liesse populaire l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille est toujours considéré comme un moment de bénédiction dieu a pensé à la famille et envoyé un nouveau-né car ici le nouveau-né vient de dieu car lorsqu'il meurt il repart au paradis donc si dieu nous donne un nouveau-né ça veut dire qu'il a pensé en nous toutes les personnes doivent venir assister à cette cérémonie celles qui cherchent encore à concevoir vont être les premières à creuser à creuser à creuser celle qui a déjà eu des jumelles comme cette dame en jaune a déjà eu des jumelles et c'est elle qui dirige la cérémonie sous l'oeil attentif des mamans ménopausées on sort le placenta du plastique je vais flouter l'image on va donc examiner minutieusement le placenta cette dame en décolleté jaune est allée chercher une plante le hier cette plante va être utilisée frottée et le jus verdâtre va être introduit dans le cordon ombilical et à la fin de cette vidéo une maman nous dira pourquoi est-ce qu'on met cette plante dans le cordon ombilical vous n'allez pas voir l'image elle est choquante mais si vous vous abonnez à ma page youtube je pourrais vous envoyer en offre l'image voilà voilà la dame en question elle frotte cette plante symbole de la fertilité de la bonne santé du bébé et de la maman alors cette plante est introduite dans le cordon ombilical du nouveau nez le demi cordon ombilical est resté sur le bébé l'autre sur le placenta qui va être enterré on ne cherche pas n'importe quelle feuille regardez cette maman qui arrive cette maman n'a pas été informée de la cérémonie mais elle a entendu les gens chanter et directement elle est revenue juste au moment où elle arrive elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas elle dit stop 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 et on stop elle s'exclame où est la large feuille de banane où est la large feuille de banane cela tout son symbole parce qu'on aimerait avoir et avoir encore des bébés elle dit pourquoi est-ce qu'on vous montre le travail et vous ne comprenez pas toujours et certaines femmes lui disent non maman je ne vais pas prononcer son nom elle s'y connaît pourtant vous voyez c'est ainsi que la transmission des us de coutume c'est fait en Pays-Bamoun et c'est toujours enchantant enchantant que la cérémonie qu'on prend continue c'est le moment d'enterrer tout le monde s'y met question d'avoir aussi la chance de faire un bébé d'avoir la bénédiction d'avoir la santé et vous verrez plus loin la jeune fille mère des jumelles qui a été à l'oeuvre qui a coordonné va prendre un peu de terre elle va frotter sur les mains de chaque femme alors cette femme dit qu'on attend les jumelles les jumeaux il manque deux il manque trois alors chacun va laisser son vœu cette dame aimerait aller à la Mecque à Jean alors autour d'une autre voilà celle-ci n'a pas encore eu les jumelles on lui sait tout le bonheur du monde les jumelles les jumelles maintenant cette autre elle a déjà accouché elle va intriguer elle va dire elle veut un nouveau mariage ça va aller dans tous les sens voilà on fait rire c'est la joie le bébé c'est la joie maman Adja elle elle est âgée elle veut la santé ses pieds qui lui font mal ses rhumatismes et tout et tout voilà ce sont des mamans mais elles vont faire rire elles vont demander à accoucher d'autres avoir un nouveau mari tout ça c'est la convivialité c'est la joie jusqu'à cette petite fillette alors elle sagesse diplôme mariage bonheur et tout voilà celle-ci est l'intrigue elle veut aussi aller à un mariage et ça fait rayer c'est une minute mesdames et messieurs bébé. Toujours pendant ce temps au village, il y a quelques centimètres de là, un groupe de mamans a prêté le mets d'arachides pour le mariage. En ma qualité de shop de famille, je suis tenu de venir les saluer et les encourager avec quelques billets de banque. Il est important de savoir qu'enterrer le placenta, ce n'est pas creuser un grand trou et y mettre le placenta, mais c'est tout un rituel avec des plantes médicinales qui vont ouvrir le ventre, ouvrir la maternité. Alors, on va encore écouter cette maman que j'ai prise en aparté. Question pour moi d'en comprendre davantage sur la plante. En aparté, elle me livre les secrets cachés de cette plante. Pour toute femme qui veut tomber enceinte, pour toute femme qui a déjà accouché mais qui n'arrive plus à accoucher, cette plante va être utilisée efficacement pour aider cette dernière, par la grâce de Dieu, à porter à nouveau une grossesse et à tomber enceinte. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas de nous contacter via notre numéro WhatsApp afin d'entrer en possession vous aussi des plantes pour la fertilité. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne YouTube du Dr Joyard, c'est ici que prend fin cette autre édition de Médecine et Tradition. Nous étions en pays Bamoun pour voir comment est-ce qu'on enterre le placenta et de quelle manière enterre-t-on dans le placenta ? Que fait-on pour que la future maman qui vient d'accoucher puisse accoucher, accoucher encore ? Que fait-on pour que le bébé qui est né n'ait pas de problème au niveau du ventre ? Alors, mesdames et messieurs, si vous avez un problème de stérilité, vous êtes un homme d'oligospermie, d'asténospermie, de thératospermie, de nécrospermie, d'asténospermie, occasionné par une infection à chlamydia ou à staphylocoque, occasionné par une anomalie testiculaire comme une varicocelle, une hydrocelle, une épidémite, une dystrophie testiculaire. Alors, prenez notre contact, nous chargerons de vous envoyer vos remèdes quatre coins de la planète. Si vous êtes plutôt une dame qui a du mal à tomber enceinte à cause des trompes bouchées, alors vous êtes à la bonne adresse. Vous avez des fibromes, des myomes, des kystes, vous avez une insuffisance ovarienne, vous avez une dystrophie ovarienne, vous avez une absence de glaire cervicale, vous n'arrivez plus à calculer votre période de fégondité, votre cycle menstruel est perturbé, vous êtes à la bonne adresse. Prenez nos contacts, envoyez-nous vos examens en photo par WhatsApp, nous nous chargerons de les interpréter et on verra bien ce qui ne va pas avec vous. Si tout va bien et que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte, alors on va faire recours à une technique traditionnelle que font nos mamans. Elles préparent un remède pour leur jeune fille qui est en train d'aller en mariage pour qu'une fois dans le foyer, elles puissent accoucher. Donc on anticipe, on n'attend pas d'aller d'abord en mariage, ne pas tomber enceinte avant de courir. Donc, nous pratiquons une médecine traditionnelle au Kapaka. Pas de médicaments exposés, prêts à vendre, pas de kit grossesse rapide, pas de kit jumeau, pas de kit ceci, pas de kit cela, non. Sur internet, nous voyons toutes des choses bizarres, des hommes qui se moquent de vous, mais comme vous êtes dans, vous êtes en état de faiblesse, vous voulez tomber en scène à tout prix, voilà pourquoi vous vous laissez en reprendre par ces marchands d'illusion. Non, à chaque femme, c'est problème de conception, à chaque femme, sa maternité. Je suis le Dr Joya, vous n'allez pas recevoir des liquides, des bouteilles en liquide, vous recevrez des poudres écrasées et en sachet comme ça, selon votre cas et après, consultation. A bientôt pour une autre édition de Médecine et Très, avec le Dr Joya.